Vous voyez, vous qui écoutez ce message sement la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message, vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu, parce que vous allez devenir une personne privilégière. Que Dieu vous bénisse. Mes chers amis, la parole de Dieu déclare la chose suivante. La femme samaritaine à qui Jésus a demandé de l'eau, elle a dit au Seigneur, tu n'as rien pour puiser. Cette conversation, Jésus a parlé de l'eau, de la vie, elle a bu de l'eau. Ensuite, elle est allée en ville et elle est devenue évangéliste. Mais est-ce que c'est possible, sa missionnaire ? Il y a peu de temps, elle était une pécheresse qui puisait de l'eau, seulement à midi, parce que les femmes honnêtes n'étaient pas là à midi pour puiser, et il n'y aurait pas de confusion. À présent, elle est déjà en train d'évangéliser. C'est écrit ainsi, c'est dans Jean 4, 39. Beaucoup de samaritains à cette ville-là mirent leur foi en lui, à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait, donc il savait la vie qu'elle avait. Et donc chaque cas est un cas. Chaque cas, il faut se demander, Dieu, est-ce que je peux faire ça ? Cette personne va faire un bon travail, et Dieu va vous le dire, comme c'est arrivé à Jésus, « Permettez, parce que c'est moi qui serai dans la bouche de cette personne-là. » Vous, peut-être, vous ne voulez pas parler de Jésus, du fait de votre passé. S'il est dans votre bouche, alors vous pouvez parler. Regardons cette personne qui a été bénie, nous revenons juste après. « Il m'a guéri. Il m'a guéri pour mes muscles. » « Et jusqu'où, madame, vous leviez votre bras ? » « Je ne levais mon bras que jusqu'ici. » « Jusque là, hein. Et à présent, vous êtes guérie ou pas ? » « Maintenant, je suis guérie. » « À présent, nous allons prier, Père. » « Peu importe ce que cette personne, Dieu, qui est en prière alors maintenant, a été dans la vie. » « Je m'unis à cette vie-là. » « Même qu'elle soit encore sur la base des marches maintenant, je descends jusqu'à elle, et Père, et je l'embrasse. » « Je m'adresse à présent à l'ennemi, alors, et je lui dis, « Sors, cette personne va être une bénédiction. » « Mon frère, je vais prier. » « Je l'expulse, oui, de ces vies-là, et je l'ordonne, va-t'en-la, au nom de Jésus-Christ. » « Et vous dites maintenant, Amen. »